D'abord, quelques chiffres rapides. Il y a 28 millions de consultations non honorées par an. Ça représente environ 40 minutes de temps de médecin par jour. Donc c'est un problème de quand un patient prend un rendez-vous avec un médecin, il loue un espace de soins, ni plus ni moins. Quand il ne se présente pas et qu'il ne le signale pas, il retire du soin cet espace de soins. Or, on connaît tous quelle est la difficulté des gens aujourd'hui pour trouver un médecin. Donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui de retirer des espaces de soins à d'autres patients. Il y a un civisme qui doit s'installer et on doit se dire que la santé, elle est à tout le monde. Donc on ne doit pas se permettre comme ça d'user du soin, de gaspiller du soin en quelque sorte. Ça c'est la première chose. C'est-à-dire qu'en plus, on est en pénurie de médecins, donc quand on prend un rendez-vous, on prend la passe de quelqu'un ? Mais voilà ! Et puis ce n'est pas un problème qui n'est lié... Et tu factures quoi alors ? Je vais t'expliquer. Ce n'est pas un problème qui est lié qu'à la ville, il faut le savoir. Il y a 97% des soignants du monde libéral qui sont impactés et 90% des soignants de l'hôpital qui sont impactés aussi. Donc on voit bien que c'est transversal ce phénomène-là. L'idée c'est quoi ? L'idée c'est effectivement de dire on va d'abord changer le code de santé publique parce qu'il interdit aujourd'hui de facturer un acte non réalisé. Et ensuite en convention, c'est-à-dire au sein des négociations conventionnelles entre la caisse d'assurance maladie et les partenaires sociaux que sont les médecins, on va définir dans quelles conditions et à quel prix on fait cet acte-là. Et cet argent, on va le mettre sur un fonds qui servira aux déserts médicaux et qui pourraient être gérés par les patients et par la profession. Voilà l'idée quoi. Le 28 millions en fait, il est sous-borné largement. Parce qu'en même temps, tu as les infirmiers, tu as les pharmaciens, tu as les dentistes, tu as les kinés qui sont impactés, tu as plein de professions de soins. On retrouve, si tu veux, le même consumérisme qu'on rencontre aujourd'hui pour les restaurants et pour les hôtels. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Et on voit que les restaurants, notamment, se retirent des plateformes de réservation. Pourquoi ? Parce que là, beaucoup de gens, trop, prennent des réservations et ne les honorent pas. Eh bien, tu as la même chose en médecine. À force de faire penser que la médecine est un bien commun... Mais combien tu facturais ? À nous, à le définir. En Belgique, par exemple, c'est 12 euros. 12 euros ? Oui. En Belgique, ça existe. Par rapport au prix de la consultation, ça fait quoi ? Ça fait un tiers ? C'est ça la consultation ? C'est un peu plus cher en Belgique. Mais en gros, ça doit faire un tiers. Comment tu fais payer ? Alors, comment tu fais payer ? Soit c'est l'assurance maladie qui va se rembourser sur la personne en ne remboursant pas sa consultation suivante. Tu vois ? D'accord. Ça pourrait être comme ça. Et après, c'est à nous d'étudier, de voir comment est-ce que c'est un signalement que fait le médecin à l'assurance maladie. C'est à nous de calculer. Là, pour l'instant, nous, on fait quoi ? On fait office de lanceur d'alerte par rapport à un problème qui, aujourd'hui, est prégnant à cause de son importance. Pour rester ça concret, toi, sur une semaine, tu sais à peu près combien tu as d'annulations en moyenne ou pas ? C'est 2-3 par jour. Ah ouais ? Oui, sans prévenir. Sans prévenir ? Non. Sans prévenir. Sans prévenir. On a le droit d'annuler quand même un rendez-vous. Oui, mais d'accord. Vous allez en prison. Pardon. Alors, de rendez-vous sans prévenir, 2-3 par jour ? Non, 2-3 par jour. Donc, ça veut dire que c'est 2-3 patients qui ne pourront pas... Ce qu'il faut regarder, je ne dis pas que c'est lié directement, mais ce qu'il faut regarder, tu as 28 millions de consultations non honorées. Tu as 21 millions de pachats aux urgences. Sur ces 21 millions de pachats aux urgences, il y a un certain nombre de patients, pas majoritaires évidemment, mais un certain nombre de patients qui vont parce qu'ils n'ont pas trouvé de médecin. S'ils n'ont pas trouvé de médecin parce qu'il n'y avait aucun rendez-vous de libre et que dans les aucun rendez-vous de libre, il y en avait qui en fait étaient libres, on voit bien que ces actions comptent 2.